J'ai voulu que le revenu universel d'existence soit proposé. La seule innovation de ce débat présidentiel. Alors ça, c'était en 2017. Le candidat socialiste Benoît Hamon en fait la proposition phare de sa campagne. Et à l'époque, l'idée ne va pas forcément emporter l'adhésion, même dans son propre camp. Elle est inapplicable. C'est impossible. On exploserait le budget de l'État. Mais ça, c'était avant. Le revenu universel est désormais bien de retour sur le devant de la scène. La fondation Jean Jaurès propose ainsi de créer un revenu républicain qui aurait vocation à renforcer la protection sociale. L'hebdomadaire libéral The Economist en a fait ça une le mois dernier, traduit ensuite dans le Courrier international. Le revenu de base n'apparaît plus comme une simple lubie socialiste mettant à devenir une alternative de plus en plus plausible. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, le revenu universel, c'est quoi exactement ? C'est un revenu qui serait versé à tous les citoyens à partir de 18 ans, sans condition, sans contrepartie, toute la durée de la vie, en complément ou en remplacement du salaire. Et s'il revient ces derniers temps dans le débat public, c'est surtout à la faveur de la pandémie de Covid qui aurait montré les failles de notre système de protection. Ce que l'on constate bien avec la crise de Covid, c'est que les personnes sont vulnérables. Nous sommes tous vulnérables. Et aujourd'hui, on peut être dans une situation positive, un travail, un revenu correct, et ainsi de suite. Et puis demain, pour une raison quelconque, on se retrouve dans une situation beaucoup plus difficile. Et donc, sachant que le monde va vite, que les évolutions économiques sont un peu incertaines, il est sain que chaque personne se sente rassurée sur son socle de revenus, quoi qu'il arrive. C'est ainsi la philosophie même de la protection sociale à la française qui évoluerait, passant de la redistribution des aides sociales, comme c'est le cas actuellement, à la prédistribution. Mais comment on finance tout ça ? Il y a actuellement un transfert de l'ordre de 500 euros par personne qui est déjà en place. On le voit plus ou moins, on le voit sur le RASA, on le voit au moins sur l'impôt, mais il y a déjà un transfert de l'ordre de 500 euros par personne. Donc l'idée, c'est qu'on met en place de manière systématique ces 500 euros qui existent déjà et on met en place un prélèvement uniforme de 30% des revenus, qui fait qu'à la place de l'impôt sur le revenu, bien sûr, ça se remplace, on aurait 500 euros chacun et c'est très très proche de la redistribution actuelle en France. Quant à la fondation Jean Jaurès, elle propose un montant compris entre 725 et 1 000 euros, qui serait financé via le plan de relance de la Banque Centrale Européenne et aussi par l'impôt. Certains pays ont déjà annoncé leur volonté de créer des aides se rapprochant beaucoup de ce revenu de base. L'Espagne, par exemple, propose de créer un revenu vital minimum. Au Japon, le plan de relance comprend une aide de 800 euros pour les citoyens et également pour les résidents étrangers. Tom Chevalier, politiste et chargé de recherche au CNRS, il voit lui une bonne solution pour la jeunesse, mais pas forcément d'un point de vue plus global. Pour les jeunes, on pourrait passer selon lui par une réforme du RSA sans que la mise en place de revenus de base, très coûteux, ne soit forcément nécessaire. C'est une solution oui et non, en fait. C'est oui dans le sens où, à l'heure actuelle, en France, les jeunes n'ont pas accès à un soutien aux revenus lorsqu'ils sont au chômage, puisque en France, on a une familialisation de l'action publique. Ça veut dire qu'en gros, les jeunes sont vus comme des enfants et donc les jeunes, la plupart du temps, ne peuvent pas accéder aux prestations sociales. Donc de ce point de vue-là, mettre en place le revenu de base, ce serait une solution dans le sens où ça apporterait enfin un soutien aux revenus des jeunes. Mais ce n'est pas l'unique solution, en fait, puisque cet accès au soutien aux revenus, il pourrait passer par d'autres types de dispositifs, que ce soit donc revenu minimum, RSA, en faisant sauter la limite d'âge à 25 ans, ou alors en élargissant, universalisant la garantie jeune, par exemple, ou alors en mettant en place une allocation d'insortions qui existait déjà avant et qui a été supprimée. Il y a plein de façons, en fait, de permettre aux jeunes d'accéder à un soutien aux revenus qui ne passe pas nécessairement par le revenu base.